Salut à tous les amis, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir comment on a installé ce joli regard et également comment on a enlevé les poutres juste là-haut. Je vous spoil pas trop, je vous laisse regarder la vidéo, excellent, mettez un pouce bleu, c'est parti. On est sur une étape là qui est vachement cool. Étant donné que ça va nous permettre de bien avancer tout ce qui est évacuation des eaux usées de la maison. Donc actuellement je vous montre juste ici, on a des vieilles évacuations. On sait pas si c'est de la fonte ou de l'acier. En tout cas avec le temps, en fait elles sont totalement fendues, tout est cassé. Pareil sur l'évacuation principale, donc là c'est les eaux de pluie qui arrivaient dans un regard. Évacuation principale, là pareil c'est complètement cassé, complètement moisi. Donc l'idée ça va être de reprendre toute cette évacuation principale qui arrive jusque au regard là en bas dans lequel la maison des voisins vient aussi se déverser. On va changer ça, on va pas réutiliser cette canalisation. Donc pour faire les choses bien, on a acheté ce matin des petits regards en béton. Vous voyez juste ici, on va venir les empiler ici. Donc faire un carré, installer les regards et venir connecter notre futur tuyau qui viendra juste, paf, dans le regard en bas. Donc pour ça tout simplement, on va utiliser notre bébé qui nous a servi pour découper les murs qu'on a tombé dans la maison. On va venir découper tout simplement en carré juste en dessous. Ça va faire un petit peu de poussière mais au moins on aura une découpe propre et on essaiera d'avoir un regard parfaitement à niveau. Bah c'est parti pour attaquer ça. Sous-titrage ST' 501 Ça commence à être pas mal. Juste ici, vous voyez le tuyau en fonte. Et juste ici, là en bas, je vous montre, là on a fait un petit trou par lequel on va venir passer notre nouveau tuyau qui va tomber dans le regard. Ah putain, il manque encore 3 cm. Allez, à la relotte. Le bas du regard est en place. Regardez-moi ça. Donc là, évacuation principale. Ici maintenant, on va pouvoir mettre en place notre évacuation pour toutes les eaux usées de la maison. Il va venir se repiquer dans ce regard. Et alors je ne sais pas, je ne pense pas qu'on va le faire dans cet épisode mais au fond du regard, il y a du béton ou du morty qui va être installé pour faire une rigole en fait pour rejoindre les deux tuyaux. Et en fait, le principe d'un regard, il est là juste pour que, au cas où, s'il y a une partie bouchée qui te permet de l'ouvrir, d'y accéder et venir insérer une... Comment on appelle ça ? C'est un mulot ou une souris ? C'est avec de l'eau sous pression pour venir déboucher les tuyaux. Donc maintenant, on va clean tout cet espace pour venir installer l'emplacement futur de notre évacuation en sang jusqu'aux toilettes, la salle de bain au fond, etc. Donc déjà, on peut tout ranger. On a bien avancé dans notre tranchée. Donc tranchée qui va de notre gare jusqu'aux zones où on a des eaux usées. Donc ici, on aura un toilette. Juste là-bas derrière, on aura une douche, forcément. Et ici, un lavabo. Bref, donc toutes ces évacuations vont venir se rejoindre dans cette colonne principale. Donc évidemment, on a dû racheter pas mal de raccords. Donc mâle, femelle, des angles à 45, truc en Y. Parce que forcément, quand vous avez votre caca qui arrive, il faut éviter d'avoir des arrivées en angle droit. Petite courbe, comme ça le caca glisse super bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un montage à blanc sur le sol. Directement, comme ça, on peut mesurer les morceaux de tubes qu'on va devoir couper. Donc on en a un là, un là-bas et un tout au fond. Donc comme ça, on va pouvoir tout couper, tout assembler, vérifier que tout est bien. Et à partir de ce moment-là, on va faire bien attention à ce qu'on ait une bonne pente. Normalement, au minimum, avoir un centimètre par mètre. Nous, on s'en sort bien parce qu'on a quatre centimètres pour un mètre. Et une fois que tout est en place, on va pouvoir coller avec de la colle spéciale pour ces tuyaux PVC. Et après, on sera bon pour faire presque un test. Un test ? Non, celui-là, je ne veux pas. D'ailleurs, regardez la quantité de seau d'eau qu'on récupère avec la récupération d'eau de pluie, le truc qu'on avait fabriqué, là, ça marche super bien. On continue tranquillement. Victor est parti avec le tuyau en PVC pour découper les morceaux qui nous manquent. En tout cas, je suis bien content parce qu'une fois qu'on aura fait ça, on approchera tout doucement de l'étape de la mise en place des dalles. Et quand tu mets en place des dalles, là, c'est stylé. Petit coup de papier à poncer sur la surface qu'on va coller pour déjà faire en sorte que tout soit homogène. Et j'imagine que ça sert à ce que la colle tienne mieux. Encore voilà, on le fait sur toutes les parties. Ensuite, petit nettoyage à l'acétone. Et on utilise une colle. Donc, c'est une colle faite pour se badigeonner avec un petit pinceau. T'en mets sur les deux tubes, donc partie intérieure, partie extérieure. Et ensuite, tu enfonds ça, tu laisses sécher. Au niveau du temps de prise, une heure. Et une fois que ça c'est fait, on pourra déjà remblayer dessus et attaquer le mortier dans le regard juste là en dessous. Ben voilà. Tu me badigeonnes ? Donc là, on a notre évacuation. Alors qui n'est pas complète parce qu'il reste encore une chose, c'est la partie qui va aller vers la douche. L'idée, c'est déjà de pouvoir se relier au niveau du regard. Vous allez voir, on va vous filmer ça de près. En bas, il faut couler deux rigoles. Vous allez voir pour que les deux tuyaux communiquent bien. On vous montre ça tout de suite. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de devenir une crotte. Il faut s'imaginer crotte. On va sortir d'ici, on slide et on repart. Donc voilà, vraiment, pensez crotte, devenez crotte. C'est le meilleur moyen de faire un regard parfait pour le passage d'une crotte. La descente, pas que ça coule à côté du tube, c'est très important. Les amis, je vous propose un petit test. Je vais vous faire une vue sur le regard. Je vais verser un petit seau d'eau là, directement dans le coin. Vous allez pouvoir voir le premier passage de l'eau dans ce regard. Donc j'espère que tout va bien fonctionner. Je vous mets aux premières loges. Sous-titrage ST' 501 Salut, c'est par ici qu'on va passer la gouttière. Ici, c'est un tuyau d'évacuation de l'eau de pluie. Parce qu'en fait, à l'époque, la pluie arrivait déjà là, faisait un schmilblick, rentrait dedans. Là, on va la déporter ici par-par. Et de l'autre côté, on va tout simplement venir se reprendre dans la gouttière actuelle qui décharge déjà les eaux de pluie. Comme ça, ça nous permet de tout rassembler au même endroit. Sachant qu'ici, on a un regard pour les eaux usées. On va devoir mettre un deuxième regard pour l'eau de pluie. Parce que quand on rénove, en tout cas ici, en fait, on est invité cordialement à séparer les eaux usées des eaux de pluie. Alors qu'historiquement, au niveau de ce type de maison et bref, à l'époque, ils séparaient pas les eaux de pluie. Ils s'évacuaient devant les eaux usées. Maintenant, on est obligé de les séparer. On va terminer les évacuations. Douches, enfin en bas et en haut. Bref, on va essayer de tout faire. On a acheté tous les raccords qui nous manquaient. On espère qu'on va pas manquer de colle. Je me suis rasé de près. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut qu'on termine ça parce qu'avec Victor, on rêve d'avoir des dalles. On en a marre de marcher dans la merde. C'est parti. Donc là, je suis devant la future fenêtre de la cuisine. Et ici, on a dû réfléchir les évacuations des eaux de pluie. Forcément la gouttière qui vient se faire repiquer là-dedans. On passe dans ce tuyau. On traverse la maison. D'ailleurs, la tête de Victor, on tourne à droite et on rejoint les eaux de gouttière là-bas. C'est juste parfait. C'est parti. Ouh, ça avance. À ce niveau-là, on a dû un petit peu décaisser parce qu'on aura un mur plus tard. Comme ça, la fondation sera plus résistante à cet endroit-là. Et au fond, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Oh, encore le même problème de fondation sur de la terre. C'est vraiment une merguez cette maison. Donc là, on a déjà tout déblayé. D'ailleurs, important, au niveau du tuyau, faites attention à bien mettre de la terre fine et évitez de mettre des cailloux contre le tuyau. Donc là, il y a des cailloux dessus, mais en dessous, tout a été bien tassé et bien installé pour ne pas qu'il y ait de cailloux contre le PVC. Et donc maintenant, pour se changer les idées, on va attaquer une autre étape très importante. Ça va être de préparer le tuyau d'arrivée d'eau. Diamètre 40 là-bas, qui lui, va relier la maison directement à la rue. Donc ce sera branché par le service des eaux. Donc là, on va déjà commencer par faire la première tranchée, traverser ici, repasser dans ce bac. Et pour l'instant, il sera en attente là, le temps qu'on ouvre l'allée. Donc c'est parti. Donc demain, on ramène une petite gaine pour préparer le passage de la fibre qui, lui, se retrouvera dans la tranchée, parce que le voisin ne veut pas sur sa façade. Et après, on peut reboucher le regard qu'on a débouché pour la deuxième fois. Et on est content. Les choses avancent. Aujourd'hui, j'ai l'aide du deuxième Weber. Ici, Arthur, que vous connaissez, c'est avec lui que j'ai fait le 4L Trophy. On lui a demandé de l'aide parce qu'aujourd'hui, on compte faire une journée bien efficace. On s'est noté sur le tableau, pas mal de choses à faire. On a un objectif. On a trois grosses étapes à réaliser aujourd'hui. J'espère qu'on va y arriver. En tout cas, il y en a plusieurs. Il y a déjà finir les fondations sous œuvre. Et on va attaquer de ce côté, faire exactement la même chose qu'on a fait hier. Donc décaisser tout le niveau parfaitement. 30 cm en dessous du seuil de porte pour que tout soit prêt pour avoir une dalle efficace et résistante à souhait. Donc on attaque ça maintenant. Ça va être bien fatigant. Je te fais un petit bisou, Arthur, toi, au montage. Et c'est parti pour attaquer cette journée. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Encore une magnifique étape qui va avoir lieu maintenant. On va enlever toutes les poutres parce que, comme vous le savez, sur les plans qui ont été réalisés par le cabinet d'architecte avec lequel on travaille, on est sur des grands espaces ouverts. Donc toutes ces poutres, ça dégage. Ça va créer une magnifique hauteur sous plafond. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. On va les enlever. On va essayer de les entreposer derrière, malgré qu'on a quasiment plus de place. C'est un enfer. Donc c'est parti pour voir comment ça se passe. J'espère qu'on ne va pas mourir. Let's go ! Life goes up and it goes down. 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 Un bilan ? plaisir 3 sur 10 ok ça repart il y a quand même une envie les choses avancent 1 1 1 un petit mot à la caméra est-ce que t'es heureux d'avoir mangé les orties regardez ça s'il vous plaît magnifique l'oreille aussi Arthur j'avais un besoin de toi tiens j'ai ça pour toi hop tu l'ouvres et tu vas cocher normalement je suis monteur donc derrière un ordinaire tranquillement assis regardez moi le plaisir de cet homme enlever les poutres semblerait-il que c'est bon bon et bien mesdames et messieurs on est arrivé à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on a encore fait de très belles avancées ici par rapport à tout ce qui est plomberie il y en aura encore un petit peu par la suite mais là c'est déjà une belle avancée j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez vous manifester en commentaire et vous abonner parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne sont pas abonnés et pourtant vous regardez les vidéos chaque semaine j'ai les statistiques donc prenez le temps cliquez juste en dessous abonnez-vous ça fait extrêmement plaisir je vous souhaite une très belle fin de journée prenez soin de vous et bon bricolage à tous ciao 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 ciao